Depuis l'origine du monde, on m'insulte et on me calomnie. Les poètes eux-mêmes, par nature mes amis qui me défendent, ne m'ont pas bien défendu. L'un d'entre eux, un anglais appelé Milton, m'a fait perdre avec mes partisans une bataille indéfinie qui ne s'est jamais livrée. Un autre, un allemand appelé Goethe, m'a donné un rôle d'entremetteur dans une tragédie rurale. Mais je ne suis pas celui qu'il croit. Les églises me détestent, les croyants tremblent en mon nom. J'ai qu'il le veuille ou non, un rôle dans le monde. Je ne suis ni le révolté contre Dieu, ni l'esprit qui m'invient. Je suis le dieu de l'imagination, perdu car je ne crée pas. Quand Ivan Karamazov s'écrit, si Dieu n'existe pas, tout est permis, il se trompe. Le diable est présent, qui impose à l'homme les contraintes du corps et du monde et le jeu tragique de la vie. L'amour contre la haine, la joie contre la peine, l'exaltation de la gloire contre le déshonneur et à la fin de la partie, la mort. La mort. Dans ce face-à-face avec le démon, l'homme dispose de trois stratégies. La mort. La soumission. L'affrontement. La mort. Et le compromis. La mort. Et hop là, nous y sommes. S'apprécie. Le moment est venu de présenter la longue liste de dérectomations. Cet escalier-là, il faudra qu'il me le répare, il est pourri. Si jamais je viens à glisser et à me casser l'autre jambe, je ne serai plus qu'un stropia. Et puis, et puis cette trappe là-haut, c'est indigne de moi. Il me faut une belle entrée bien large avec une rampe et quelques tapis. Voilà pour le numéro de mort. Ensuite, ensuite on pourrait améliorer l'aération. Il n'a pas honte. N'as-tu pas dit que tu entendais rester honnête ? Oui, oui.